Détrompez-vous, nous ne sommes pas au Tour de France, mais bien le Tour cycliste international Chantal Biya à la place des fêtes de Roum d'Adia dans la ville de Garoua, qui en ce mois d'octobre accueille le lancement de l'édition 2022, au grand bonheur de l'élite locale. Je commencerai par remercier le chef de l'État et la première dame pour avoir décidé que ce lancement, pour la toute première fois, soit effectué dans notre belle cité, la ville de Garoua. Toute la population de la ville de Garoua est très reconnaissante de cette décision historique. Du beau monde dans les travées, prise d'assaut dès les premières heures de la matinée, par les populations au nombre desquelles les gammes d'images de l'amida locale. La première prise de parole est celle du maire de la ville de Garoua, qui dans un langage bien ajusté. Invite à la solidarité autour du développement du sport local. Si vous avez bien suivi mon discours, c'est que j'appelle les élites de la ville de Garoua à apporter leur contribution, pour que déjà nous avons deux grands clubs en première division, en élite van. Nous nous appelons donc toutes les forces vives de la ville, pour que nous ayons également, n'est-ce pas, une équipe de course, pour que les prochaines éditions qu'on voit Garoua également présentes à ces tournois. Un tournoi annuel qui, pour cette édition 2022, connaîtra un lancement assez spécial, aux couleurs septentrionales dont l'activité équestre restait des mœurs ancrée dans la culture locale, pour un spectacle dont la magnificence fait preuve de la belle et bonne préparation, qui aura été celle de la ville de Garoua. Dès qu'on a eu l'information, nous nous sommes mis d'arrache-pied pour la réussite effective de ces événements. Et nous avons été, n'est-ce pas, accompagnés par l'autorité administrative et toutes les populations de la ville de Garoua qui ont adhéré au succès, à l'atteinte du succès de cet important événement. Nous nous sommes mis déjà à boucher les petits nids de poules qui étaient sur l'itinéraire que nous avons ensemble retenus avec les responsables locaux de la fédération ici à Garoua. Donc, sur cet itinéraire, nous nous sommes mis tout d'abord à boucher tous les petits nids de poules qui se trouvaient sur cet itinéraire avec, n'est-ce pas, du bitume. Et nous l'avons compacté pour que ça circule très bien et normalement sur cet itinéraire. Nous avons nettoyé tout ce qu'il y a comme sable qui se déversait après chaque pluie sur la route. Tout cela pour ne pas gêner la circulation avec les vélos. Nous avons nettoyé les abords de tous ces grands axes-là, non seulement de l'itinéraire qui a été retenu, mais également tous les grands axes de la ville. Parce qu'il fallait que la ville présente davantage fière allure. Nous avons des étrangers qui viennent. Il faudrait que tout soit propre et plus propre qu'avant. Comme nous avons accueilli la canne, tout le monde est rentré satisfait. Nous voulions que nous avons maintenu le même rythme. Certes, nous avons encore davantage renforcé cette propriété le long de tous ces axes qui ont été retenus. Et à la place des fêtes, nous avons également très bien nettoyé la place des fêtes. Nous avons fait également le favoisement. Nous avons mis en état, en très bon état, la place des fêtes pour le jour J. Nous avons nettoyé, nous avons placé 1000 chaises pour les invités, pour la population. 400 chaises VIP pour les hautes autorités qui viendront ce jour-là. Et elles ont été nombreuses à y reprendre présents ce jour-là. C'est délectant avant le coup d'envoi de cette magnifique parade culturelle. Et pendant ce temps, dans les coulisses de cette animation culturelle, nos amis cyclistes, venus de neuf pays différents, nonobstant au Cameroun, dont trois d'Europe, affûtent patiemment leurs arbres. Lucas Savoëlle ! S'en suivra le premier temps fort de l'événement, la présentation des dix nationalités en compétition, ceci sur fond de patriotisme. trovante concentrant des dix nationalités en compétition, ceci sur fond de l'événement sur des�énées. Luisa Savoëlle ! Luisa Savoëlle ! C'est parti. C'est parti. Voilà donc le décor bien planté. Les choses sérieuses, comme on le dit trivialement, peuvent commencer. Je vais voir la caméra là-bas. Il faut le travail pour le tâler. Je suis un homme. C'est parti. Avec le deuxième Grand Prix Chantal Biya. C'est parti. C'est en effet parti pour cette 22e édition du Grand Prix international Chantal Biya. Un critérium de 99,2 km et grande première pour la capitale du Campoom séptentrional. Qui en est à son baptême du feu, d'où l'engouement populaire. Qui est tout sauf un fruit du hasard. Nous avons invité les populations à venir nombreux. Non seulement à la place des pecs, mais également le long des trajets. Pour qu'ils applaudissent, ils découvrent, ils voient, ils encouragent ces cyclistes le long de cet itinéraire là. Pour nous, cette occasion permet de montrer à la population également qu'il y a ce sport qui est aussi important que le sport, que le football. Vous savez, pour le football, la ville de Garoua est toujours en haut. Surtout à la dernière coupe du Cameroun, notre équipe a encore obtenu cette coupe. Donc, comme le dit le chef de l'État, son excellence, Paul Biya, il dit qu'il n'y a pas de sport mineur. Donc, les populations, à travers ce cyclisme, ont vu que c'est aussi quelque chose d'important. Et sûrement, on aura bientôt des grands cyclistes ici dans la ville de Garoua. Et c'est l'une des retombées que nous attendons de ce tournoi. Vu l'affluence des populations, tout au long de l'engouement qu'il y a eu autour de cet événement, beaucoup sont rendus très satisfaits. Et je suis sûr que très prochainement, les gens vont se lancer dans ce sport également. Et la communauté urbaine est prête à accompagner tous ceux qui veulent bien se lancer dans ce sport. Ils étaient 60 au départ, issus de 12 équipes. Voici après 8 tours en circuit fermé, en près de 2h40. Les premiers lauréats avec l'Algérie, Maillot jaune, et donc vainqueurs de cette première étape. Aujourd'hui, nous allons valoriser en Russie. Pour nous, nous allons miseraler l'appel d'une objective. Ça, c'est les maillots de la part ! Sous-titrage ST' 501 Ce sont les autorités administratives présentes, dont les impressions au final sont à la hauteur des préparatifs. Ces impressions se résument en trois termes, admirable, mémorable, honorable. Mémorable parce que, aussi loin que je me souvienne, nous n'avons jamais vécu une telle mobilisation, une telle densité, une telle intensité dans l'adhésion populaire. Garoua à cet égard est exemplaire et l'histoire retiendra que la 22e édition du Grand Prix cycliste Chantal Béliard aura été d'une exemplarité au-dessus de la moyenne de toutes les autres compétitions. Nous sommes très satisfaits. Garoua prouve une fois de plus que c'est une ville de football, mais également une ville de sport tout court. Le quartier Oumdadia, qui comme toute la cité, a fait sa toilette des grands jours. Sa communauté urbaine a encore sorti le grand jeu après celui déployé lors de la canne, faisant de Garoua une destination encore plus touristique. Pour ceux qui n'ont pas visité Garoua, nous les invitons à venir connaître Garoua. Parce que le tourisme, d'abord, il y a les nationaux même que nous invitons à venir découvrir cet autre côté du pays, qui est le Cameroun, à travers les sports, à travers le football, la canne totale et l'énergie 2021, mais également à travers ce tour cycliste, les gens ont vu, à travers les médias, cette ville. Nous-mêmes, nous l'avons toujours présentée grâce à vous, grâce à vos médias. Nous avons toujours eu à présenter la ville. C'est pour que les gens viennent et ceux qui sont venus aient envie de revenir. Garoua, ville de sport, en mode cyclotourisme. 24 heures chrono, offerte par Madame Chantal Bia, marraine de l'événement. D'où la reconnaissance spectaculaire du maire de la ville, Dr. Ousmaïla Mohamadou, au travers de ce présent.